6 heures du matin, le pas un peu mécanique l'air fatigué, Pierre, 16 ans, ne rentre pas de boîte ou d'une soirée bien arrosée. Il part travailler. Pour lui, pas de chichi, t-shirt, survête, basket. Et pour cause, Pierre entame son cinquième et dernier jour de stage découverte en boulangerie. Bonjour. Bonjour Pierre, tu vas bien ? Oui et vous ? Oui ça va, impeccable. Plusieurs fois dans l'année, Eric, boulanger depuis plus de 15 ans, s'improvise professeur le temps d'une semaine. Je t'ai déjà mis un sac de farine. Il m'en faut 21 kilos. Il y a 25 kilos dans le pétrin. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Que j'en enlève 4 kilos. À peine réveillé, Pierre met tout de suite la main à la pâte. Et au bout de 5 jours, il a déjà pris le rythme. Pas facile pourtant de tout faire à la perfection. Mais au bout d'un moment, le travail porte ses fruits. Bravo, bien. C'est pas évident au début. À côté, les apprentis pâtissiers préparent les derniers éclairs et choux à la crème. Pour eux aussi, les stages en immersion ont été déterminants. Alors pourquoi ça t'a aidé ? Parce que j'ai vu une deuxième boulangerie et puis avec des choses, des nouvelles choses que je connaissais pas. L'objectif du stage est double, permettre aux jeunes de trouver leur voie, mais aussi aux artisans de repérer leurs futurs apprentis. Ils s'attendent peut-être pas que ça soit physico aussi comme ça. Et que nous aussi, ça nous apporte de façon à les voir évoluer dans ce qu'ils veulent faire plus tard. pour nous dire si c'est bien de les prendre ou pas les prendre. Ces semaines découvertes servent donc de complément à l'orientation proposée au lycée. Une boulangerie, ce jeune a l'air d'être tout à fait prêt à rentrer en apprentissage. Ce qui permettra d'être plus serein et de ne pas attendre le dernier moment pour découvrir ce qu'il souhaite faire. Choix payant pour Pierre, à la rentrée, il n'ira pas en terminale, mais en CAP boulangerie. Comme lui, 70 jeunes hivernés ont fait ce choix pendant leurs vacances.